Bonjour à tous, aujourd'hui le Pôle Léonard de Vinci est au salon VivaTech, au cœur de la tech et de l'innovation. On va tout de suite partir à la rencontre d'étudiants pour voir leur ressenti. Alors soyez des étudiants qu'on a pour découvrir, d'autres ont sur des stands et on va voir tout de suite ce qu'ils en pensent. Toi du coup aujourd'hui c'est quoi ton objectif exactement à VivaTech ? Alors mon objectif aujourd'hui c'était de découvrir en fait plein de start-up ou même plein de projets où on met en avant du coup l'utilisateur pour du coup avancer sur mes études et voir obtenir un maximum de données. Alors j'ai fondé ma start-up qui s'appelle Nefture et du coup je suis là avec mon associé, on fait un peu le tour pour voir un peu toutes les innovations et voilà se tenir au courant c'est le plus gros salon tech d'Europe je crois. Et du coup c'est toujours un plaisir de, voilà en un tour de salon on fait le tour de toutes les technologies qui sont en développement et potentiellement peut-être trouver des clients pour notre start-up donc c'est intéressant. J'ai vu un casque qui lisait les signaux électriques du cerveau, ça ça faisait un peu flipper. J'ai vu des gros hélicoptères, je suis allé les parler à toutes les start-up de Binance en Web3 NFT donc là on a trouvé des use cases qui étaient assez intéressants pour notre communauté et notre boîte. Donc voilà plein de choses intéressantes. Super, ben merci beaucoup Baptiste. Merci Dominique. Alors maintenant nous sommes avec Charlotte, bonjour Charlotte. Bonjour. Alors toi tu es Alumni UMLV c'est ça ? Exactement, promo 2015. Ok et tu avais fait quoi comme parcours ? Alors moi j'ai fait un master en ressources humaines et après j'ai bossé pendant 4 ans chez Airbus et j'ai fait la rencontre de mes 4 super futurs associés pour créer Omni. Et c'est quoi exactement Omni du coup ? Alors Omni c'est une entreprise qui améliore la mobilité des personnes en fauteuil roulant et donc on a développé une solution qui permet de faire de la trottinette électrique en fauteuil roulant. Mon conseil ce serait de s'intéresser à fond sur le design thinking, l'innovation centrée utilisateur. C'est important de partir du besoin de bien comprendre quels sont les enjeux de l'utilisateur pour développer des solutions et pas de développer la solution. Et ensuite c'est dire mais comment est-ce que je m'insère dans un marché qui existe déjà auprès des utilisateurs ? Et c'est vraiment de partir d'abord du besoin utilisateur pour développer des solutions et de ne pas hésiter à se lancer et il faut y aller, pas de regrets. Et pour finir je suis avec Fabrine qui est en première année de master stratégie et business. Et est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure un peu cette journée à Vivatech ? Pour conclure cette journée à Vivatech je dirais que c'était très très enrichissant. On a quand même énormément de chance d'être ici grâce à l'IM et de pouvoir découvrir énormément d'entreprises, énormément de start-up. De pouvoir découvrir aussi des innovations, des choses qu'on ne connaissait pas, de pouvoir poser des questions. C'est hyper intéressant en fait par rapport à notre métier aussi. Étant donné qu'on peut échanger avec des professionnels, qu'on peut voir un petit peu l'avenir en fait de nos métiers. Et du coup pour conclure je dirais que c'est très très enrichissant et que c'était du coup pour nous deux super journées à Vivatech. Ok super, merci beaucoup.